C'est une loi de l'orientation relative au PME, qui est la loi de l'entreprise. Si vous regardez beaucoup de choses dans la vie, il y a une loi qui définit le cadre de l'entreprise. Il faut évoluer. Et les lois ont fait au Sénégal. Ils ont donné beaucoup d'avantage de PME. L'UPM de grandes entreprises doit traiter les dossiers de PME de façon spécifique à la loi. C'est pourquoi nous devons les appeler. Si nous l'avons formalisé, il faut évoluer dans le secteur informel. C'est un secteur établi pour aller vers la formalisation. Et les lois ont l'incité pour aller vers la formalisation. Mais l'avantage que vous avez, c'est d'accompagner les PME. L'accompagner les PME. Pour qu'ils aient un financement. Financer leurs investissements. Mais d'accompagner les PME aussi pour qu'ils puissent accéder au marché. L'accès aux marchés, surtout aux marchés extérieurs. Il y a des contraintes qui permettent les PME. Donc la loi a beaucoup d'avantage. C'est une loi aussi pour protéger les PME. Surtout les PME en difficulté. L'accompagner les PME en difficulté. Parce que la COVID-19, c'est qu'on connaitre le renseignement d'activités économiques. C'est comme ça. Et la loi aussi. C'est l'accompagner les PME en difficulté. L'accompagner les PME en difficulté. Ce qui est le plus important de la loi, c'est l'innovation. Et c'est ce que je veux dire. La loi est un cadre de concertation. Nous étudions le Conseil national de la PME. Le Conseil national de la PME, le secteur privé, la société civile, la chambre consulérée, et les services de l'Etat. Ils sont en train de mettre en œuvre la loi. Toutes les personnes sont en train de faire. Madame ADP est en train de faire. Le bureau de militant niveau, la Bourse national de la Sénégal, le fonds 6, le fonds JIP. Tous les états qui sont en train de faire. sont en train de mettre en œuvre cette loi. La loi est un cadre de référence. Toutes les états qui sont en train de faire leur travail. Le cadre du Conseil national de la PME, c'est le cadre suivi de la mise en œuvre de la loi. Mais aussi, toutes les politiques. Nous étions au Sénégal pour protéger la PME. C'est un cadre. C'est un cadre. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, c'est le suivi de l'exécution des politiques. C'est aussi l'évaluation. Madame ADP, ce qu'on a préparé, c'est qu'elle doit faire une revue annuelle qui permet de faire l'évaluation de toutes les politiques. qui permet de faire l'entreprise. Le cadre de l'entreprise permet de nous harmoniser notre politique et de nous mutualiser les interventions pour créer beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus d'impact en faveur des PME. C'est ce qui est le cadre de la loi. C'est une innovation qui a créé un fonds. Un fonds national PME. C'est un fonds à frais partagés. Ce qui est le fonds doit être en charge pour soutenir l'Etat pour l'entreprise. C'est ce qui est la loi. L'entreprise PME a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. La formation, l'assistance technique, l'accompagnement au financement il y a des moyens et l'investissement. Le fonds doit être en charge pour protéger l'entreprise. Le fonds national PME doit être préparé pour l'organisation et le fonctionnement pour que le chef de l'Etat doit être en charge. La loi est de redéfinir PME. Au Sénégal, il y a des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs. En 2016, avec l'INSG 81,8% du tissu économique sont les entrepreneurs. Ils sont la majorité des PME au Sénégal. Il faut qu'ils deviennent un statut de l'entrepreneur. La loi est d'insister pour les formaliser. avec des conditions allégées. Il y a des entrepreneurs et une très petite entreprise et une petite entreprise et une moins d'entreprise. Pour les PME au Sénégal, il faut que le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards. La loi permet aussi de catégoriser les PME au Sénégal, de reconnaître juridiquement le statut de la PME et puis formaliser aussi le statut de l'entrepreneur. Il y a des incitations que le fonds national de la PME a pris en charge. Tout le monde a parlé sur le cadre national et le conseil national de la PME. C'est un lieu de concertation, de dialogue, de partenariat pour le secteur privé et l'État pour parler et trouver des solutions pour la PME rencontrer au Sénégal. Dans notre définition du secteur informel, vous devriez aussi qui n'a pas le registre de commerce, qui n'a pas le numéro de matriculation, et qui n'a pas le état financier. C'est le secteur informel. Évoler dans le secteur informel, il n'y a pas d'une étape mais il n'y a pas d'une étape. Il n'y a pas d'une étape. Si vous regardez le contexte de la COVID, le gouvernement a été créé. Dès que la COVID a démarré, nous avons appris le secteur informel. le secteur informel a été créé. Le secteur informel a été créé. Le secteur informel a été créé. Le secteur informel Nous avons démarré avec l'appui du BIT, le bureau international du travail. Nous avons appris une étude parrainée. C'est le rapport final. Si nous avons appris l'étude, ça va nous permettre d'identifier les familles des secteurs informels pour que l'État puisse les aider. Le secteur informel a été créé. parce qu'il n'y a pas un partenaire sérieux. Si vous cherchez un partenaire à l'extérieur dans les marchés extérieurs, les partenaires stratégiques, en général, étant financiers, il n'y a personne qui est dans l'engarnage de l'écriture informel. En général, il y a des difficultés pour avoir des partenaires sérieux. L'investissement aussi, ils ont beaucoup de difficultés parce que les banquiers ont besoin de l'État financier des trois derniers mois. Mais si l'État financier en général, il n'y a pas un financement mais un programme de financement qui est cher. Il y a des montants très faibles. Donc, si vous formalisez vous pouvez accéder aux dispositifs d'accompagnement que l'État a mis en place au niveau de l'ADP, au niveau des fonds JIP, au niveau du bureau de mise à niveau, il y a des structures qui peuvent accompagner et accéder au financement. Si vous avez le financement, les PMI ont occupé la plus faible part. Ce qui est occupé du financement, c'est plus de 10% du total de financement accordé à l'économie. C'est ce qui est très important. Donc, le secteur informel est une étape mais vous devriez évoluer, formaliser pour accéder aux avantages et à l'incitation. C'est l'État et le PMI.